Est-ce que tu connais notre mot d'introduction ? Non, vas-y. Ah, devine-le. 2002 ? Celle t'as dit ? Mais attends, est-ce que t'as déjà vu des vidéos de nous ? Oui ! C'est pas vrai, je t'ai vu faire ça plein de fois ! Ah ouais ! Je te laisse enchaîner là-dessus, mais Patrick ! Ce serait marrant de faire ça ! Dans le milieu de YouTube, les vidéastes ont des gimmicks d'intro. Ouais, bon c'est 2002. Ecoute, c'est quoi ? Faisons ça pour cette vidéo. 2002 ! Et bienvenue dans ce nouvel épisode de On appelle des gens au hasard avec ce YouTuber très connu, Patrick Borel ! Bravo ! Il a clapé ! Alors que ça tourne déjà ! Prends-le comme tu veux, je pense que c'est le climax de ta carrière. Bah, tu sais quoi ? Ta gueule ! Est-ce que tu connais le concept de cette vidéo ? Euh, totalement. Je le récapitule vraiment. Totalement ! Totalement ! Comment je le récapitule ? Un type vient ici sans savoir ce qu'il allait lui arriver, il se retrouve avec un téléphone, il appelle des gens, il est dans la merde. Tu sais pas ça ? Putain, c'est le meilleur briefing de début de vidéo qu'on ait jamais eu ! En fait, on a déjà fait ce format qui marche grave bien, avec des YouTubers, et on a plié le game. Oui, ça y est, on a fait le tour. Et on s'est dit ? On a fait le tour. T'as pas besoin de traduire, ils savent. Ils savent. Mais c'est pour ceux qui viennent pour toi ! Et donc, on s'est dit avec McFly, c'est trop bien de faire un pont avec d'autres univers. Ciné, télé, musique et tout. C'est pour ça que t'es là, et aussi parce que dans ton répertoire, je suis sûr que t'as... Tu connais le gimmick de Kipo Quiz ? On en apprend tous les jours grâce à... 2002 ! Arrête ! Vas-en Kipo Quiz ! Oui ! Bah tu vois, il va ! On va donc répondre à des questions, on va commencer par toi car tu es l'invité, c'est toujours l'invité qui commence. T'as pas un mouchoir par exemple ? Si, regarde, on va demander ça. Si, un mouchoir bien sûr. Un mouchoir ! Ça devra arriver ta gueule. De rien Patrick, de rien Patrick Bruel. Patrick de rien. Patrick Bruel se mouche, putain c'est ta... Ce sera le nom de la vidéo. On le mettra en tag. Au fait, je porte un bonnet parce que évidemment bon, voilà. Pourquoi t'as un couplet ? Bah parce que j'ai perdu à Dragon Ball Z la semaine dernière. D'accord. Toi aussi ? Aïe, 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 aïe. Non, désolé mais c'est... C'est pour une autre raison bien plus valable. Les inventions et inventeurs ? Patrick, are you ready ? I'm ready. Vrai ou faux ? La première... Attention. Fais gaffe. Nous on valide les premières réponses. La première traversée de l'Atlantique en avion, sans escale et en solitaire a duré plus de 33 heures. Tu mets ou faux Patrick ? C'est quand même beaucoup mais je mets vrai. Vrai ? Ouais. Oh putain pas beau. Ouais. Ok. Tu viens de me rappeler que si c'est pas lui c'est nous qui allons appeler les gens. Oui c'est chiant. Je te jure je viens de me rappeler maintenant. La prochaine fois on invite des gens qui jouent entre eux et nous on regarde. Le Super Bowl, t'es bon au Super Bowl ? Ouais ouais. Si ouais, très bonne idée le Super Bowl, c'est très très bien ça. Jane Upshow a participé à trois matchs du Super Bowl dans les trois décennies différentes. C'est impossible de savoir, sauf si t'es vraiment ricain éventuellement. Pour la réponse, de toi et moi, tu te fies pas la photo. Ouais ? Ça me revient ? Ouais. Ouah ! Foul ! Putain mais t'es grand en fait ! 1m83 ! 1m81 ! Ouais. Du haut de ton mètre 82 tu ne peux pas... Comment tu savais ça ? Je devine tout. D'ailleurs tu es taureau. Taureau ouais. Tu as deux fils. Oui. Tu chose du... Un petit 43 des familles. Et il est bien. Un gagnant ! Ça me fait peur vas-y. Ton groupe sanguin écoute ça. Même moi je m'en souviens plus. Tu le sauras c'est le A+. Je crois que c'est simple. Tu as de très bonnes relations avec ta soeur. Euh non. Ah ! Non mais jusque là il a tout le monde. Pourquoi la soeur ? Non mais c'est un peu un hasard. Je travaille mon mentalisme. Mais il y a un utile qui rentre mais ça n'a aucun sens. C'est le mec qui t'a amené ? Salut ça va ? Je suis agent. J'ai très faim. Et je tombe sur Patrick Bowen. Vous venez à la Squeezie ? Non. Jure que je suis allé Squeezie. Il n'y a pas 75 ans. C'est Squeezie. Bonjour. Oscar et Leon. Salut Oscar et Leon. Je vous fais plein de bisous. Votre papa déchire. Est-ce que vous faites une dédicace dans notre vidéo ? Ouais. Fais ce que vous voulez. Allez-y. Passez des messages. Pas de chance pour le Kippo Quiz. C'est très dur. C'est à mon tour toi. A ton avis est-ce que je vais réussir ? Non. Evidemment comme à chaque fois. Patrick vient donc sur la droite. Je suis là. Donc là on choisit pour Mcfly. Quelque chose de très éloigné de lui. La nourriture. Ça c'est un pote. Mcfly par exemple moi je dirais les Vikings. Pas mal. Il y a un truc. Vrai ou faux. La longueur des cornes sur le casque d'un guerrier était liée au rang de son propriétaire dans la hiérarchie viking. C'est très compliqué. Franchement je dirais faux. Ça va me paraître trop facile. Yes ! Oh le premier tour gagnant il fait plaisir. Donc on a un, un, un. Contrairement à la croyance populaire les guerriers vikings ne portaient pas de cornes sur leur casque. On n'a pas tous les jours quand ça qu'il poke. Ouiiii. Patrick c'est à toi. Oui. Tu vas aller sur quel sujet alors ? On va biférer sur les dinosaures. Ah oui. Les dinosaures. Vrai ou faux. Les dinosaures ont régné sur terre pendant environ 165 millions d'années. Une des plus faciles de tous les temps. Ça je l'ai. Beaucoup plus. Yes ! Mais non mais il est content. Oui ! Enfin perdu. Mais non. Tu viens de perdre. Tu peux pas être content. Mais ouais mais rappelle toi. Chanteur du monde de poker. Pokerface. Tu vois un inversion de sentiment. Oui tout à fait. Tout à fait. Ok ! On va prendre ton téléphone maintenant. Ah c'est celui là maintenant. Oh c'est le tien. 2002 ! Des virons. Ah c'est au pépin de pompe-le-mousse. Tu vas le dévirons. Il sera en toute santé. Donc tu vas recevoir des tonnes ça. Évidemment c'est ça le projet. On y va. 3, 4. Je scrolle, je scrolle, je scrolle. T'as vu comme Patrick surveille qu'on n'arrive pas sur des trucs concrets. Manuel Valls. C'est à pleurer d'ailleurs. Pourquoi t'as Manuel Valls ? Ah parce qu'on est content. On peut l'appeler ? Ah ouais. Mais attends je comprends. T'as Manuel Valls. Apparemment donc vous faites vraiment... Vous êtes potes quoi. Vous faites des reçoifs. Il y a une faute d'orthographe. Alors faut que tu lui propose un peu. Ah oui ! T'es censé lui parler ? Attends. Il va peut-être pas dégrosé parce que j'appelle en masqué moi. Il est peut-être occupé également. Pour l'instant ça se souvient pas. Donc à mon avis c'est pas le bon numéro. T'as dû changer de numéro. Ah bah tu m'étonnes. Continue, continue. Ah t'es très facile. Oh mais la lumière ! Aïe ! La lumière ! Aïe ! Pardon ! Il annulé la tournée. Il annulé la tournée à cause de moi. Je scrolle, je scrolle, soir et matin. Stop ! Christophe Michelec ! Voilà. Christophe Michelec ! Est-ce que tu peux lui demander de faire une statue de 3 mètres sur 4 à ton effigie en chocolat ? Oui ! Ou à la vôtre, ou à la vôtre. Non à la tienne mais que t'as pas de thune par contre. Mais je suis censé être là ou pas ? Non, non, non ! Allo ? Christophe c'est Patrick Bruel. Oui comment ça va ? Ça va super super bien. Il faut que tu fasses quelque chose de très important. Il faut que tu fasses une statue de 3 mètres sur 4 à mon effigie en chocolat. Bah écoute, tout est joué, tout est négociable, c'est tout impossible. C'est très sérieux, je suis avec des amis très sympathiques, très rigolos qui se roulent par terre. Mais non ! Il y a tout un point ! Il y a tout un point ! Mais non Patrick ! Tu connais Carlito et McFly ? Non du tout. Pardon, Christophe c'est une chaîne YouTube, c'était un canular. La notion de canular t'as échappé ? Ils sont cons ! Mais je savais pas que c'était un canular ! Découvre le concept, c'est tard ! Je viens de découvrir le concept ! Merci, désolé de t'avoir embêté. Salut Christophe, ciao ! Tout ce qu'on va dire est uniquement bienveillant. Oui d'accord. Tu n'as rien compris ! Ce que je propose, qu'on recommence avec Patrick. Oui, n'oubliez pas que bien sûr le pepin de pamplemousse vous permet d'être en toute santé pour l'hiver. Un système immunitaire qui dure. Oh les verbes ! J'adore ! Les verbes c'est parfait ! Le verbe traire à la première personne du pluriel du passé simple s'écrit nous traillâmes. Vrai. Attention, ça va. C'est bon ça ! Ah ! La 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 ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis vexé. On y va ? J'ai effectué le scrawl de façon sympa ! J'ai effectué le scrawl légalement ! On arrête ! Marc-Olivier Vogiel ! Marco ! Marc-Olivier Vogiel ! Tu dis que tu veux faire le divan. Non, non, non ! Ce qu'il veut que je le fasse ! On fait une émission en direct où il n'y a pas de filtre. Donc forcément avec les réseaux sociaux, on va être toujours repris. Donc forcément il y a tous les jours un buzz. Tu lui dis, je veux bien faire le divan. Non, non. Mais si c'est pas sûr un divan. Il va me dire oui tout de suite. Bah non ! Je sais, je sais. C'est 3 ans qui me demande de le faire. Tu lui dis non mais je rigole pas, c'est sérieux ce que je te dis et tout. Chut ! Allo ? Marco ? Oui ? C'est Patrick Bruel. Ça va Patrick ? T'es où ? T'es à l'automne jeunesse ? Non, non, non. Je suis à Paris. Je suis sous la neige. Bon, ça arrête pas de me demander là pour le divan. Moi le problème que j'ai, c'est le principe du divan qui me gêne. C'est d'être allongé. Il faut que j'y réfléchis. Je veux pas t'attendre, mais on n'est pas vraiment allongé sur ce truc là. On est là. Je me suis aperçu que finalement je réfléchis beaucoup mieux et je formule beaucoup mieux quand je suis debout. Donc est-ce que tu crois que l'émission on peut la faire debout ? En fait c'est une baignoire à l'intérieur. Ah une baignoire. Ouais alors là, là ça va trop loin là. Beaucoup de nanas ne voulaient pas s'allonger. Tu donnes l'impression d'être allongé mais tu n'es pas allongé dedans, tu vois. C'est un siège en fait. Et par exemple les japonais travaillent debout, beaucoup de gens travaillent debout. Et moi je me suis dit cette émission pourrait être vif, pourrait être prêt, pourrait être tac si je la faisais debout. Et je pouvais marcher autour du... marcher sur le plateau pendant qu'on parle. Et moi par expérience je te prendrais que les gens, parce que justement ils ont une pensée qui se déconstruit allongé. Je te jure que ça amène, moi j'y croyais pas, au début j'étais un artifice à ce truc là. Parce qu'on pourrait l'appeler le divan debout. Ah c'est a coupé. T'as le déchiré ! T'es incroyable ! T'as le déchiré ! Ah nan c'est génial ! C'est génial ! Tu continues dans la vanne jusqu'à ce qu'il rigge, par contre je le fais que le mardi. Tu m'entends ? Ouais pardon c'est a coupé. Je peux le faire, je peux le faire mardi. Parce qu'en fait je peux le faire que le mardi. En fait je veux le faire mardi entre minuit et 6h du matin, debout dans la neige. Bon Marco, je suis avec une bande de fous là. C'était un canular. Marco t'as été incroyable ! C'est plutôt un bon canular mais donc à mardi pour enregistrer le divan. Allez je vous en prie ! Marco Bidou ! Merci Marco ! Ouaah ! C'était quand même son premier coup de film ici ! C'était Kevin Bucelet ! Bravo bravo ! Bon, on a eu Marco, on lui a proposé le divan debout, on a mangé des sushis. Non mais sinon lit tes textos, enfin c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a ? On y va ? Allez j'enlève ça ! Parce que j'avais mis une perruque ! Ah c'était une perruque ! T'as mis j'enseigne hein ! Ah putain c'est trop fort ! Patrick j'ai envie de roter, est-ce que tu me l'autorises ou... Mais j'viens de le faire moi-même ! Ah ouais mais toi ça c'est... Toi la différence, moi ça c'est pas entendu ! Ah moi de jouer ! Le Canada, exactement ! Tu viens pas de taper sur le Canada ! Vrai ou faux ? Entre 15 000 et 20 000 ours polaires vivent au Canada ! Euh... Quel mytho ! Je l'ai bien eu ou pas ? Fais genre, fais genre ! La réponse c'est vrai ! La population mondiale tour spolaire d'environ 25 000 animaux ! Putain mais j'avais raison au début ! Nan ! Oh j'ai chié ! Ouais ! Et ouais ! Je scrolle de façon sympathique ! Tu dis stop ! Tu dis stop ! Nathalie Bonnet ! Nathalie Bonnet c'est quoi ça ? C'est la mère d'une amie, ça n'a aucun sens ! C'est parfait ! Nan mais nan 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 ! C'est parfait c'est la mère d'une amie, ça n'a aucun sens ! C'est la mère d'une amie, ça n'a aucun sens ! Tu tantes une imitation de Patrick Bruel ! Allo ? Nath ça va ? C'est Raphaël Carlier ça va ? Oui mon petit lapin, qu'est-ce que t'as ? Te dérange pas ? C'est gentil ! Ecoute-moi Nath, tu sais que je suis dans le milieu de l'humour sur Youtube ! Si si, je sais vaguement par mes enfants ! Et même toi tu seras toujours mon petit Raphaël ! Ah oui je sais, tu m'as connu alors que j'étais tout petit ! Dans le milieu de l'humour, quand tu testes des trucs, tu peux pas la tester sur tes proches ou sur des gens qui te connaissent ! Nous on est proches mais on se voit pas tous les jours ! Donc je t'explique en l'occurrence, je travaille des imitations ! Et je sais que si je le fais à ma mère ou quoi, elle va me dire que ça fonctionne pas ! Oui moi je veux bien être cobaye ! Et puis tu sais, celui qui serait un bon cobaye c'est Tanguy aussi hein ! Euh tout à fait mais j'ai peur qu'il soit plus euh... Je sais pas s'il connaît Patrick Bruel qui est quand même d'une autre génération tu vois ! En l'occurrence là je travaille beaucoup, j'ai fait beaucoup ! Harry Roselmac, j'ai fait Arthur et là je suis sur Patrick Bruel que tu connais j'imagine ! Bah oui j'aime bien moi ! Je veux que tu me dises si je le fais bien, ok ? D'accord je t'écoute ! 3, 4 ! Salut c'est Patrick Bruel ! Alors t'en dis quoi ? Ah ouais c'est bien là ! Y'a bien le timbre de la voix ! Faut que ce soit crédible au moins sur 10 secondes ! Ok ? Euh dis-moi vas-y ! Est-ce que tu penses que je réussis bien l'imitation de Patrick Bruel ? T'as la voix qui a tombé là ! Faut pas qu'elle tombe ! Est-ce que tu penses que je réussis bien l'imitation de Patrick Bruel ? Ah là très bien ! J'essaie en chanson vite fait, après je te laisse tranquille d'accord Nat ? Ohhhh j'y vais ! On s'était dit rendez-vous sur Youtube ! Carlito et McFly ! Alors ? Faut que t'appuies davantage sur les prénoms, c'est un peu sec ! Tu vois Raphaël et Carlito ? Enfin Carlito et machin là ! C'est un peu sec ! Tu vois ? Sinon c'est bien ! On s'était dit rendez-vous sur Youtube ! Avec Carlito et McFly ! Et bien là ! Ok bah d'accord ! Faut pas que tu mettes des pointes de fantasy dans une imitation ! Ouais tu as raison ! Oh mais là tu me fais quelle voix là ? Ouais je reste un peu dans sa voix pour pas la perdre parce qu'il me dit que c'est bien je veux pas la perdre ! Après je ferais Yves Montand et peut-être si euh... C'est comme ça ! Qu'est-ce que tu penses ? J'ai au Montand ! Je le fais bien ou pas ? Et là tu le fais très bien Yves ! C'est pas mal hein ! Bisous bisous ! Salut ! Ciao ! C'est trop d'émotion cette chaîne Youtube ! Elle est formidable ! Nat ! Tu sais que je t'aime ! Bref ! Elle vit à Boak Hollande depuis que je suis tout petit ! Moi j'ai adoré passer ce moment avec toi ! Ah ouais ! Patrick Boyle imite très bien Patrick Boyle ! Déjà ! Ça vient de savoir ! T'es top en imitation ! Alors vas-y sélectionne pour McFly ! McFly ! Nous avons choisi pour toi aujourd'hui les reptiles ! Les reptiles ! Allez vas-y ! Je suis très bon aux reptiles ! Vrai ou faux ? La température d'incubation des oeufs influence la détermination du sexe des reptiles à naître ? Moi je connais la réponse ! Alors vas-y tourne-toi McFly ! Regarde là-bas ! Regarde là-bas ! Ok ! Vrai ou faux ? J'en sais rien ou non ? Je dirais faux ! Et il dit faux ! Vas-y ! C'était vrai ! Merci ! Moi j'étais d'accord avec toi ! Voilà ! Ok alors maintenant toi tu vas jouer avec ton appareil ! Et on va appeler quelqu'un ! Ok ! Je scrolle ! Je scrolle ! Je scrolle ! Avec intérêt ! Je scrolle ! Stop ! Mamie Israël ! Israël ! Ah oui j'ai dit Israël ! J'appuie ! Mais c'est ma grand-mère encore ! On a déjà appelé ! Oh c'est bien ! C'est ta grand-mère ? C'est un running gag ! C'est récurrent ! Oh mec ! Ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé ! Allo ? Allo Mamie O ? Oh David ! C'est plaisir de t'entendre ! Maman ! Comment ça va chérie ? Ça va très bien et toi ? Je suis désolé je t'appelle pas assez souvent ! Non mais je comprends ! Tu es très pris par ton travail ! Alors sache que je t'aime ! Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Eh ben là je suis invitée chez une amie ! Je voulais te dire un truc ! Là tu sais avec qui je suis en ce moment là ! Et il t'entend d'ailleurs ! Je suis avec Patrick Bruel ! Ah bon ? Ouais ! Moi qui aime tant l'entendre chanter hein ! Eh ben tu veux que je te... Eh tu veux... Je te le passe deux secondes ! Il te dit bonjour ! Je te passe Patrick Bruel ! Je te présente Denise ! C'est ma grand-mère ! Bokertov ! Bokertov ! Alors là il faut que je raconte à mes amis hein ! Que j'ai entendu Patrick Bruel me dire Bokertov ! Bon voilà ! C'est un petit cadeau que je te fais ! Alors tu es trop mignon hein ! Vraiment ! Surtout qu'il y a pas longtemps c'était mon anniversaire ! Tu vois ? Mais je savais ! Je savais c'est d'ailleurs pour ton anniversaire ! Voilà merci ! Allez je vous embrasse ! Allez à bientôt ! Bisous ! Bisous ! Je t'aime ! Bisous ! Bisous chérie ! Au revoir ! Les gars c'est pur ! Franchement ! Ouais c'est trop pur là ! Mais mec tu lui ai fait un cadeau ! Non mais c'est génial ! Mais c'est génial ! Tu te rappelles de l'épisode avec mon autre grand-mère qu'on avait appelé ? C'était pas celle-là ? Parce que j'ai encore mes deux grand-mères j'ai de la chance ! Ah voilà ! Tu te rappelles elle m'avait dit pareil ! Je comprends que tu m'appelles pas souvent à cause de que tu travailles ! Ca fait longtemps que je t'ai pas parlé ! En fait tu travailles ! Tu travailles ! Tu travailles ! Ils sont tellement gentils ! Bon alors Patrick ! On va te choisir... Les impressionnistes ! Finissons ! Ah ouais c'est bien ça ! Vrai ou faux Edouard Manet a peint l'exécution de l'empereur Maximilien ? Tout le monde le sait ! Tu t'y connais en impressionniste ? Bah oui justement ! Donc c'est pas Manet ! C'est pas Manet ? Non ! Donc c'est faux là ! Bah ! C'était lui ! C'est pas ce que je dis ! C'était vrai ! C'est un tableau réalisé par le portrait Edouard Manet en 1868 ! Bon une autre ! Bah non t'as perdu ! C'est parfait ! T'as perdu ! Ils n'ont pas compris ! Ok donne moi ton téléphone ! Je scrolle ! Avec du dédain ! Je scrolle ! En étant... Patrick Fiori ! Patrick Fiori ! J'appuie ! J'appuie sans même demander mon reste ! Patrick Fiori qu'est-ce que tu peux lui dire ? Lumière ! Allo ? Patrick c'est Patrick Bruel ! Comment tu vas ? Eh ça va et toi ? Ça va impeccable ! Je suis en train d'écrire un truc de spectacle un peu comique là ! Et j'ai envie de tester une vanne sur toi ! Tu me dis c'est bien ou c'est pas bien ! Ok ! Quelle est la plus intelligente ? La blonde, la rousse ou la brune ? Et je réponds ! La rousse parce que c'est un dictionnaire ! Ha 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 ! Ha 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 ! Eh ben oui ! Ils sont pas assez cons ces vagues ! Il faut des vagues plus cons ! Non nan nan ! Je réfléchis ! Je réfléchis ! Bon ! Je... Je... Je t'embrasse ! Salut mon poteau ! Je t'embrasse aussi ! C'est le mec le plus cool ! Patrick Liori, dans sa journée, il s'est pris un coup de fil où un mec lui raconte des blagues Nul, des blagues ! Il rigole ! Il est gentil, il a rigolé ! Il est adorable ! Il est incroyable ! J'aurais dû lui dire que c'était un canular ! Mais non, mais non ! C'est parfait ! Mais il a rigolé ! Pour qu'il rigole ! Pour qu'il rigole, il dit ! Il a rigolé aux blagues, mais qui était pas drôle ! Il a rigolé pour te faire plaisir ! On peut le dire aux gens quand même, on est tombé sur beaucoup de gens occupés ! Oui, oui, c'est sûr ! Mais bon, on vous a laissé le meilleur ! Il y a eu quand même du très bon ! Oui ! J'ai pu dire à ma grand-mère que je l'aimais, donc ça c'est génial ! On finit en beauté là-dessus ! Merci Patrick Mouel d'être venu ! Oui ! Merci à vous ! On a reçu Patrick Mouel sur notre chaîne YouTube ! C'est génial ! Avant de se quitter totalement, comment tu nous as trouvés ? Émouvant ! Physiquement, j'entends ? Émouvant ! Merci encore Patrick ! Tu connais notre gimmick de fin ? Gimmick de fin, 2003 ! On espère que cet épisode en norme vous aura plu ! Dites-nous quel genre de vedette ? Vous ne voulez plus voir ! Vous ne voulez plus voir ! Et vous voudriez avoir des gens d'un autre environnement ! Et voilà, bien sûr ! 2003 ! Ah oui ! Bravo ! Ah oui ! 2003 ! Allez, à bientôt pour notre prochaine vidéo ! À dimanche prochain ! Fouuuuuh !